Frustrant, frustrant, déjà c'est moi qui coach, c'est pas mon job on va dire, beaucoup de blessures, des séances compliquées à mettre en place, et puis on tombe sur une belle équipe de Rixheim, ça a une force ça ! Oui ce soir je suis un homme heureux, c'est sûr, ce championnat était très dur, très relevé, donc il a fallu batailler jusqu'à la dernière journée, même avec un bilan de 14 victoires, 12 défaites pour assurer un maintien, donc oui je suis un homme heureux, un coach comblé. On était réduits, il nous manquait notre capitaine, il nous manquait notre intérieur qui s'est blessé depuis un petit moment, notre numéro de jeu, notamment aussi notre numéro titulaire, donc on était assez réduits. Ça a été un match de fil, comme vous avez pu le voir, on a eu trop de passages de haut ou de bas, on n'a pas été réguliers, ça nous a sanctionné, notamment en défense, en première mi-temps, nous n'avons pas attendu de jouer, nous on a trop attendu de jouer. Ah celle-là, celle-là elle est magnifique, c'est la plus belle de la saison, un vrai soulagement, un vrai soulagement, on a fait le taf et on est super contents, on va fêter ça. Très heureux, les mecs ont répondu présent, ils ont respecté le plan et on est contents et on est fiers d'eux, clairement. Aujourd'hui on a été très sereins, on a très 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 bien préparé le match, vraiment toute la semaine on a bien préparé le match et ça paye à la fin, on a été sérieux, tout le monde était concentré, chacun fait ce qu'il sait faire, donc ça paye. C'est trop hésitant, trop hésitant, dès qu'on marque un panier on en prend un voire deux derrière, c'est compliqué, c'est compliqué, compliqué à tenir le rythme, on ne perd pas beaucoup de ballons contrairement à d'habitude, et puis l'impact athlétique nous fait beaucoup de mal, beaucoup de mal, on joue diminué et on tombe comme je disais sur une bonne équipe de Rijksheim qui ne démérite pas et qui est même au-dessus ce soir sans problème. Oui on est devant à la fin des quatre quart ans, donc oui c'est le scénario idéal on va dire, puisque même si l'équipe de Saint-André n'a jamais levé la garde, ils ont toujours été combattifs pour essayer de revenir au score, mais oui on était devant à chaque quart temps, donc c'est un point très positif, on ne s'est pas fait peur. Je pense tout d'abord de la défense en première mi-temps, ce qu'on a fait c'était catastrophique, il est replié, on lui laissait 3 à 3 points tout seul, après en attaque, on ne va pas cracher dessus, on a fait des bons passages, mais vu qu'en défense ça ne payait pas, on s'est fait sanctionner direct. Psychologiquement oui, ce n'est pas facile, ça met beaucoup de pression, parce qu'on joue toute notre saison sur un match, mais vraiment tout le monde a des joueurs d'expérience dans cette équipe, et tout le monde a su être au rendez-vous. On a bien su cadenasser Andekovic, David a fait un taf de malade, et tout le monde, tout le monde était là. Les gars ont mis l'intensité, ils ont respecté le plan de jeu qu'on a mis en place, et qu'on a travaillé toute la semaine, que tout le monde, directement et directement, a contribué à la victoire, et la victoire au bout. Forcément quand on marque, ils marquent, c'est dur de recoller. On a un match peut-être à rejouer, et puis à nous de le prendre, et puis de bagarrer jusqu'au bout, et puis on prendra, on récoltera ce qu'on a semé, c'est comme ça. Il y a un scénario un petit peu particulier, puisqu'il y a un match qui est à rejouer, c'est le match entre Saint-Maur et Saint-André, donc il pouvait remettre Saint-André dans la course s'il nous battait ce soir. Mais voilà, je voulais quand même tirer un grand coup de chapeau aux joueurs, puisqu'ils ont vraiment fait une très bonne semaine, ils ont été sérieux toute la semaine. Sur le plan défensif qu'on a voulu mettre en place pour embêter Andelkovic, ils ont été sérieux toute la semaine, et ils l'ont appliqué à la lettre ce soir, et franchement bravo aux joueurs, parce qu'ils ont su réagir suite à la défaite de la semaine dernière, où on s'est fait humilier à Osoir, ils ont su réagir dès mardi à l'entraînement, ils ont continué jeudi, et ils ont concrétisé ce soir contre Saint-André. Saint-Maur, on va rejouer Saint-Maur et on va faire de notre mieux, on ne va pas lâcher, on va aller jusqu'au bout et on va essayer de trop pécher, de rester dans la m3, c'est tout juste. Je ne dirais pas une peur, mais plus un stress, et c'est normal, parce qu'il y a eu des contrats de circonstances qui ont fait qu'on n'était pas maintenus malgré la victoire à Osoir, mais on est resté concentrés sur le match, et ils ont répondu présents. On est là, c'est beaucoup de jeunes, la moitié n'a jamais joué à ce niveau-là. Donc bon, on fait avec, on bagarre, on bagarre. On va s'entraîner dur et on va faire les choses qu'il faut pour être au complet déjà, et rejouer le match nos 5 morts et ne pas le laisser passer. Je pense que les poules sont relevées, les poules sont de plus en plus relevées, et je trouve ça bien, parce qu'il y a un peu de piment dans le championnat, et voilà, donc je pense que c'est ça, d'année en année les poules se renforcent, et je pense que l'année prochaine, au vu de ce qui peut arriver avec les équipes en N2, qui potentiellement ne repartiraient pas, ne feront qu'augmenter le niveau des poules de National 3. Le championnat est de plus en plus difficile aussi avec cette histoire de refonte, puisqu'on passe sur des poules de 14, ils veulent réduire à 8 poules de 14, ça veut dire qu'il y aura quand même, au niveau national, 30 équipes de moins en National 3. Donc c'est vrai que ça donne un niveau beaucoup plus dense au National 3, et c'est pour ça que les championnats vont être de plus en plus durs les saisons à venir. Alors le bilan de la saison, c'est vrai qu'en étant en danger jusqu'à la dernière journée, on pourrait penser que la saison était moyenne sur le plan des résultats, sauf que la saison est loin d'être moyenne, puisqu'on termine sur un bilan de 14 victoires et 12 défaites, c'est un bilan même meilleur que celui de l'année dernière, parce que l'année dernière on avait fini à l'équilibre, donc c'est un très très bon bilan, ça a été une poule très très relevée, et moi si je dois retenir une chose cette saison sur le groupe, c'est que le groupe a toujours su rester sérieux, motivé, concentré, le groupe a toujours su réagir, puisqu'on a souvent eu des déconvenus à l'extérieur, et ils ont toujours su réagir, et c'est ce qui a été la force de ce groupe cette saison, pour finir avec ce bilan-là de 14 victoires, 12 défaites. On va voir, on va essayer de faire une meilleure saison, moi ça fait deux ans que je suis à Rixheim, mais ce serait bien de jouer les premiers rôles. On va voir, on va voir, on va d'abord savourer, et après on parlera de l'année prochaine.